La plateforme Moodle Exam a été mise en place par l'Université de Lausanne pour permettre aux enseignants de conduire leurs évaluations et à vous, étudiants, de passer vos examens même à distance. En quoi est-ce que la plateforme Moodle Exam est différente de Moodle ? Moodle Exam est une plateforme jumelle à Moodle. Malgré une petite variation au niveau de l'apparence, Moodle Exam fonctionne de la même manière que Moodle. En effet, comme pour Moodle, vos enseignants ont une page de cours sur Moodle Exam sur laquelle ils peuvent ajouter du contenu ou des activités d'évaluation. Et du coup, quel type d'examen peut être conduit sur cette plateforme ? Si votre enseignant décide de vous évaluer sur Moodle Exam, vous pouvez vous attendre à devoir utiliser une activité appelée devoir ou bien une activité appelée test que vous avez certainement déjà rencontré sur Moodle. La première activité que vous pouvez rencontrer est en effet l'activité test. Celle-ci vous permettra de répondre à un questionnaire. Si vous devez faire un QCM, répondre à différents types de questions fermées, il est probable que votre enseignant ait choisi cette activité pour son examen. La deuxième activité d'examen que vous pouvez rencontrer est l'activité devoir. Celle-ci vous permettra d'écrire un texte ou bien de remettre un ou plusieurs fichiers. Si vous devez faire une dissertation, un essai ou bien encore répondre à des questions ouvertes, il est probable que votre enseignant ait choisi cette activité pour son examen. Comment puis-je accéder à Moodle Exam pour faire mon examen ? En fonction des choix faits par votre faculté, il est probable que votre enseignant vous transmette un lien avant le début de l'examen, vous dirigeant vers sa page Moodle Exam et ainsi vers ses activités d'évaluation. Après avoir cliqué sur le lien fourni, vous allez devoir vous connecter sur Moodle Exam en utilisant les mêmes informations d'authentification que sur Moodle. En effet, cliquez sur le bouton SwitchEye, choisissez Université de Lausanne dans la liste des établissements, puis entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe une île. Si après avoir cliqué sur le lien transmis par votre enseignant et vous êtes connecté sur Moodle Exam, vous voyez ce message apparaître « Ce cours n'est actuellement pas disponible pour les étudiants », ne vous inquiétez pas. Cela signifie juste que votre enseignant a caché sa page d'examen. Il est possible qu'il ou elle ne la rendre visible qu'au tout début de l'examen. Ainsi, si vous rencontrez ce message juste avant le début de l'examen, rafraîchissez simplement la page « À l'heure de commencement de votre examen ». Est-ce que vous avez un système d'exploitation ou un navigateur à nous conseiller pour utiliser Moodle Exam sans problème ? C'est une excellente question. Vous pouvez accéder à la plateforme Moodle Exam depuis votre Mac ou depuis votre PC et ouvrir la page Moodle Exam sur n'importe quel navigateur, que ce soit Firefox, Chrome, Safari ou encore Internet Explorer par exemple. Toutefois, pour éviter des problèmes techniques sérieux, il est impératif que JavaScript soit activé ou autorisé sur votre navigateur. Et ce, quel que soit le navigateur que vous décidez d'utiliser. Ici, sur Chrome pour Mac, il est facile de vérifier si le langage JavaScript est autorisé. Il me suffit en effet de cliquer sur Chrome, puis sur Préférences, puis de taper JavaScript dans la barre de recherche des paramètres afin de trouver cette option. Je peux ensuite l'activer en cliquant sur le bouton à droite de bloquer. Pour certains navigateurs comme Firefox, autoriser JavaScript peut nécessiter plusieurs étapes et peut vous faire perdre beaucoup de temps durant votre examen. Je vous invite donc à vérifier avant votre examen que JavaScript soit bien activé ou autorisé sur le navigateur que vous allez utiliser durant l'examen. Et avez-vous des conseils finaux à nous donner pour le bon déroulement de notre examen sur Moodle Exam ? En résumé, pour réussir votre examen sur la plateforme Moodle Exam, je vous conseille d'activer ou autoriser JavaScript sur votre navigateur web avant le début de l'examen, de tester l'accès à la page Moodle Exam fournis pas votre enseignant avant l'examen, de lire attentivement les informations qui ont été fournies par votre enseignant sur l'examen qui se déroulera sur Moodle Exam, et de ne pas hésiter à poser des questions à votre enseignant ou son assistant afin d'avoir une bonne compréhension du déroulement de l'examen sur cette plateforme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !